Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous bien connectés. On va commencer la conférence de presse, de présentation de la 9e semaine nationale de prévention du diabète, une web conférence de presse organisée par la Fédération française des diabétiques et accompagnée en partenariat de la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle. Merci déjà à tous d'être connectés. Je vais laisser la parole à Jean-François Thébault. Juste en introduction, il y a des petits éléments techniques. Coupez bien votre micro parce que sinon il va y avoir du larsen. Vous pouvez garder ou pas garder votre caméra si vous le souhaitez. Et la conférence va se passer en deux temps, donc à peu près une petite heure de conférence. Premier temps, une conférence de presse, donc vous verrez défiler les slides et vous aurez un temps de questions-réponses. Pour les questions-réponses, c'est simple, vous avez la possibilité d'envoyer votre question sur le chat en bas de votre écran et surtout bien indiquer votre question, votre média, le nom et votre prénom. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle conférence. Je laisse la parole à Jean-François. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien, que peut-être que vous me voyez. Je ne suis pas présent parce qu'on est dans une situation quand même qui est encore très particulière, comme cette semaine de prévention du diabète qui aura lieu du 11 au 18. Vous savez qu'habituellement, puisque c'est la neuvième édition, ça a lieu au mois de juin, mais qu'en raison de l'épidémie, on a dû la reporter et on l'a reporté à cette période en espérant que les choses seront tassées, ce qui ne semble pas tout à fait exact actuellement. On est surtout dans une période de grande incertitude. Donc, compte tenu de la population à laquelle nous nous adressons, qui sont des patients qui sont exposés, vulnérables, même si, au sens réglementaire du terme, on n'est pas tous extrêmement vulnérables et tous logés à la même enseigne quand on est diabétique. Donc, je me permets quand même de rappeler qu'aujourd'hui, les seules mesures de prévention, puisqu'on est dans une semaine de prévention, les seules mesures de prévention efficaces démontrées sont les gestes barrières qu'il faut absolument faire et que tout argument contre le port du masque en vase clos ou en situation exposée est illégitime. Ça me paraît quand même indispensable pour le dépistage, c'est-à-dire la sensibilisation. Environ 11 millions de patients qui sont traités pour l'hypertension. On a pas loin de 4 millions, enfin 3 millions de personnes qui sont diabétiques traitées. Ça représente une population extrêmement importante au total. Des enjeux qu'on verra tout à l'heure, à la fois de santé publique, sociaux, économiques, extrêmement importants. Ce qui est important dans ces deux maladies, et une très belle étude danoise vient de le montrer, ce qui est très important, c'est de la prendre en charge le plus tôt possible et de la traiter, parce que des patients traités, aussi bien pour l'hypertension que pour le diabète, des patients traités à temps ont un pronostic qui va progressivement rejoindre ceux des patients qui ne sont pas malades, à condition qu'ils ne sont pas atteints de ces pathologies, à condition d'avoir été dépistés et traités à temps. Donc, la campagne du Covid, malheureusement, a montré qu'il y avait un retard qui avait été important dans la prise en charge des patients. Cette campagne de prévention et de dépistage va essayer de combler un petit peu ce retard. Nous avions fait une enquête qui s'appelait « revoir son médecin », hashtag « revoir son médecin » qui avait montré qu'énormément de patients qui soillaient hyper tendus ou qui soient diabétiques avaient retardé les soins. Là, c'est une occasion de ressensibiliser les gens. Alors, c'est une campagne de dépistage qui est à partir de questionnaires. Et donc, nous avons deux questionnaires. L'un qui est le fil de risque, on vous déterminera tout à l'heure, pour que les personnes sachent si elles sont à risque de glycémie et d'aller faire faire un dosage de la glycémie si le risque est important, parce que c'est ça le seul gold standard du diabète, c'est un dosage biologique. Et l'autre test que vous expliquera le professeur Xavier Girard est sur dépistage TA, qui est assez comparable pour voir si vous êtes à risque d'hypertension et dans ce cas-là, aller faire prendre votre tension intérielle dans les règles de l'art. Pour cette campagne, je tiens particulièrement à remercier la centaine d'associations et délégations de la Fédération française des diabétiques qui, sur le terrain, malgré les difficultés avec tous les bénévoles qui vont s'engager d'une manière ou d'une autre la semaine prochaine pour aller faire cette campagne de dépistage dans des conditions difficiles, dans des conditions difficiles psychologiques à cause du risque du Covid. Mais je tiens aussi à remercier les partenaires qu'on a, les partenaires classiques comme par exemple les pharmaciens, avec la Fédération française des pharmaciens d'officine ou avec l'USPO, qui sont les deux grands syndicats de pharmaciens d'officine, qui nous accompagnent dans cette campagne, ainsi que les biologistes à travers le syndicat des jeunes biologistes médicaux et qui nous accompagnent. Enfin, nous n'aurions pas pu faire cette campagne et nous n'aurions pas pu faire les campagnes antérieures sans un soutien institutionnel et financier important, à la fois de l'assurance maladie et des services de l'État, en l'occurrence la Direction générale de la santé, que nous tenons à remercier. Je vous remercie beaucoup d'être tous présents pour faire le relais de cette campagne. On va vous expliquer au cours de cette conférence de presse comment ça va se passer, et quelles vont être les implications des associations locales, puisque ça se passe à la fois au niveau national et au niveau local. Marie-Laure, ici présente, vous dira à titre d'exemple toutes les actions qui seront faites dans sa région qui est du Pays d'Aix. Je tiens à remercier tous les journalistes qui ont bien voulu participer et tout le personnel de la Fédération qui s'est mobilisé dans des situations assez difficiles pour organiser cette conférence. Je vais passer la parole à Xavier Girard, si vous le voulez bien, qui va nous expliquer les enjeux. Pourquoi est-ce qu'il faut que l'hypertendue cherche s'il a du diabète ? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'un diabétique cherche s'il a une hypertension ? Ce sont des enjeux assez fondamentaux en termes d'espérance de vie ou d'absence de handicap. Xavier, professeur Xavier Girard, merci de nous avoir accompagnés. Sa présence a été formidable, efficace, extrêmement dynamique et j'espère que notre collaboration continuera largement au-delà. Merci Jean-François de m'avoir associé à cette semaine nationale de prévention. Je suis le président actuel de la Fondation de recherche sur hypertension artérielle et le fait de pouvoir faire une action commune avec la Fédération française des diabétiques est très emblématique. Elle est très intéressante sur le plan de la prise en charge et de la santé publique et j'aimerais me raccrocher d'emblée à l'actualité du Covid. On a parlé du Covid, de tous les facteurs qui favorisaient les formes graves de Covid et pendant toute cette période, on a parlé de deux populations, les diabétiques et les hypertendus. Et sans dire d'ailleurs que le plus souvent, les hypertendus étaient diabétiques ou les diabétiques étaient hypertendus. C'est en fait l'objet de cette campagne d'aujourd'hui, de cette semaine prochaine en tout cas, c'est de pouvoir bien mettre dans la tête du grand public, alors dans la tête des diabétiques certes, mais dans la tête aussi des hypertendus, que quand on parle d'une des deux maladies qu'on pourrait appeler facteur de risque, peut-être qu'on pourra discuter de ce point tout à l'heure si ça peut intéresser le grand public, parce que très honnêtement, que ce soit une maladie ou un facteur de risque, ce n'est pas la chose importante, la chose importante c'est de bien faire comprendre qu'en fait, les deux maladies touchent très souvent les mêmes personnes. Et diapositive suivante, j'aimerais juste pour pouvoir fonder cette réalité, diapositive suivante, vous basez sur la réalité chiffrée. Il faut que vous puissiez communiquer cette réalité du nombre considérable de gens qui sont en France soignés pour ces deux maladies. Alors l'hypertension artérielle, vous savez, c'est la maladie chronique la plus fréquente dans le monde, un milliard et demi de personnes qui vivent sur notre planète souffrent d'hypertension artérielle et sont soignés pour cela. En France, 10 millions de gens prennent un traitement antihypertenseur. Ce chiffre est un chiffre qui sera un tout petit peu plus tard discuté. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant ? Est-ce qu'il y en a moins qu'avant ? Quoi qu'il en soit, il y a 3 200 000 diabétiques qui prennent un traitement antihypertenseur. Ces chiffres sont issus de l'enquête FLASH 2019. Donc c'est des chiffres extrêmement récents qui sont basés sur des évaluations faites par sondage par Kantar Health. Et donc la réalité de l'intervalle de confiance autour de ce chiffre de 3 8 200 000 personnes qui sont soignées pour diabète et 10 300 000 personnes qui sont soignées pour l'hypertension artérielle sont très très proches de la réalité. C'est des chiffres pour la France métropolitaine. Quoi qu'il en soit, je vous montre sur ce schéma la réalité du recouvrement entre les pathologies. Alors il y a une troisième pathologie, je n'en parlerai pas plus longtemps, c'est la dyslipidémie. Vous savez que la dyslipidémie, c'est le traitement du cholestérol. Et ce traitement du cholestérol, voyez aussi le recouvrement qu'il y a avec l'hypertension artérielle et le diabète. Mais concentrons-nous sur ce recouvrement entre l'hypertension et le diabète. Vous le voyez, le recouvrement existe pour à peu près 8 % des patients. 8 % des patients, parmi les hypertendus, il y a 27 % de la population âgée de plus de 35 ans qui souffre d'hypertension artérielle, qui est soignée pour l'hypertension. Il y a 8,6 % de la population des plus de 35 ans qui sont soignées pour le diabète. Eh bien, il y a 8 % des gens qui ont et l'hypertension et le diabète. Ce qui veut dire une chose, quand vous êtes diabétique, vous avez une très forte probabilité d'être hypercondu. En fait, 80 % des diabétiques sont soignés pour l'hypertension artérielle. Donc, il y a un message extrêmement fort à faire passer. Si vous êtes diabétique et que vous ne prenez pas de traitement d'hypertenseur, posez-vous la question. Est-ce que je ne suis pas passé à côté du diagnostic de l'hypertension artérielle ? Et de la même façon, si vous êtes hyper tendu et que vous n'êtes pas diabétique, posez-vous la question. Est-ce que je ne serai pas à risque d'avoir un diabète ? Donc, cette campagne qui s'adresse aux deux populations, s'adresse aux deux populations dans les deux sens. Les hypertendus doivent s'intéresser à leur statut de diabète et les diabétiques doivent s'intéresser à leur statut d'hypertension. Diapositive suivante. Alors, est-ce qu'il y a une sous-population où ce recouvrement est particulièrement important ? La réponse est oui et c'est dans la tranche d'âge des 55-74 ans qu'on regroupe le plus de patients diabétiques hyper tendus ou d'hypertension diabétiques. Alors, on n'est pas très étonné de cette tranche d'âge. Ces pathologies sont des pathologies qui touchent les gens qui sont dans la deuxième partie de leur vie. On va dire ça comme cela et quand on est très jeune ou quand on est très âgé, eh bien, en fait, on n'a soit pas encore heureusement les maladies, soit alors on a été emporté par les maladies. Voilà, donc les sujets très âgés sont moins touchés par le recouvrement parce qu'ils ne sont plus là pour être touchés par les deux maladies. Donc, si on peut simplifier le message sur le plan quantitatif, disons que cela touche un nombre considérable de gens dans la tranche d'âge qui, comme par hasard, était la tranche d'âge qui a été la plus touchée par les formes graves du Covid, d'ailleurs. Donc, on retrouve finalement la réalité de la démographie des patients touchés par ces maladies-là. Diapositive suivante, j'aimerais essayer sur cette diapositive que j'avais fait en 2007. J'ai revu ça dans mon diaporama. Je la recherchais pour préparer cette présentation. À l'époque, je m'intéressais aux différentes raisons de devenir hypertendus. Alors, pourquoi on est hypertendus ? On est hypertendus parce que d'abord, en première possibilité, on est d'une famille d'hypertendus. Alors, il y a à peu près 15% des patients qui sont hypertendus avant 50 ans. Et dans leur interrogatoire extrêmement simple, on retrouve une hypertension chez le père ou chez la mère. Alors, tout un chacun, là, qui nous écoute, si votre père ou votre mère a été traité pour hypertension artérielle avant 50 ans, et que vous-même, vous avez moins de 50 ans, dépistez votre possibilité d'être hypertendus, vous aurez cette hypertension familiale. Mais ce n'est pas la majorité des hypertendus. La majorité des hypertendus, c'est ceux de droite, l'hypertension vasculaire. Qu'est-ce que veut dire l'hypertension vasculaire ? C'est l'hypertension qui touche les gens après 50 ans, plutôt même d'ailleurs après 60 ans. Et cette hypertension n'est que le reflet du vieillissement du système artérien. Moi, je suis cardiologue et je sais que la maladie qui remplit mes consultations, c'est la maladie des artères. Maladie des artères du cœur, la maladie coronaire, la maladie des artères périphériques, les maladies des artères rénales, les pathologies donc qui sont celles qui s'accompagnent très fréquemment d'une hypertension artérielle. Et soit dit en passant, pourquoi le Covid a touché autant de patients hypertendus ? Parce que le Covid, dans sa forme grave, a touché surtout des sujets âgés. On le sait bien, 97% de la mortalité sont chez les patients de plus de 60 ans. Et donc, cette hypertension vasculaire, c'est ça qui est le grand pourvoyeur de malades hypertendus. Mais il y a une troisième catégorie qui est ces hypertendus qu'à l'époque, j'appelais les métaboliques. Alors, pourquoi je les ai appelés métaboliques ? Parce que c'était la grande époque où on s'est beaucoup intéressé à ce syndrome métabolique qui consistait à décrire les patients selon leur périmètre abdominal. Vous savez, dans la rue, dans le métro, on pouvait tembler, faire un diagnostic de syndrome métabolique en regardant si les gens avaient de la bedaine. Alors, c'est très, très facile. La bedaine, si on a une bedaine, on a une probabilité d'avoir deux maladies. L'hypertension artérielle et le diabète de type 2. Et en fait, pourquoi on a ces deux maladies ? Parce que la cause est la même. C'est un trouble très subtil des adipocytes qui sont dans la graisse viscérale, celle qui fait qu'on a une bedaine. Eh bien, ces adipocytes libèrent des substances qui sont des substances qui vont devenir toxiques pour l'ensemble du système vasculaire, qui vont induire l'insulino-résistance et qui vont provoquer le diabète de type 2. Et cette adipocyte, la façon de le remettre sur le droit chemin, c'est de pouvoir favoriser les mesures nutritionnelles et favoriser les mesures d'activité physique. Parce qu'il se trouve qu'entre l'adipocyte et le muscle, il y a une relation extrêmement complexe, mais très intéressante, qui fait que si on gagne du muscle, on va avoir un meilleur fonctionnement de son adipocyte et moins de diabète et moins de cette forme d'hypertension métabolique. Et dernier point, les chercheurs de l'hypertension artérielle ont montré que l'usage de certains médicaments antihypertenseurs, les bêtas bloquants et les diurétiques, vraiment les médicaments qu'on utilise depuis les années 60-70, quand on les combinait l'un avec l'autre, on aggravait la possibilité de voir apparaître un diabète chez les hypertendus qui avaient ce profil métabolique. Donc, ces travaux-là datent d'une quinzaine d'années et ont été un petit peu oubliés. Et je remercie Jean-François de me permettre de les exhumer, de vous faire cette petite quart d'heure de physiopathologie. Alors, j'ai pris que cinq minutes, mais pour vous dire qu'en fait, ces patients-là, c'est les mêmes. C'est les mêmes et on doit s'intéresser à cette proportion qui est une proportion importante, car c'est à peu près 50% des hypervendus qui ont cette forme d'hypertension métabolique, c'est-à-dire cette forme qui peut les conduire à avoir un diabète. Alors, je rajouterai une dernière petite explication, c'est que vous pouvez rentrer dans cette maladie par deux entrées, celle de l'hypertension ou celle du diabète de type 2. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui commencent leur maladie par un diabète de type 2. Alors, c'est un diabète de type 2, quelqu'un en surpoids, avec une sédentarité, on va le prendre en charge. Et il ne faut pas oublier d'aller détecter son hypertension, parce que l'hypertension peut survenir au bout de quelques années de prise en charge du diabète de type 2. A contrario, si vous avez un hypertendu métabolique, n'oubliez pas de dépister l'apparition d'un diabète qui peut ne pas être présent au début, mais qui va apparaître au bout de quelques années de prise en charge, peut-être favorisé par les choix thérapeutiques qui auront été faits sur le plan pharmacologique. Donc, vous le voyez, cette maladie est non seulement la même, mais en plus, elle peut devenir un facteur de risque pour une autre maladie. Et dans le milieu de l'hypertension après-l'hiel, on dit que l'hypertension métabolique est un facteur de risque de l'apparition d'un diabète. Alors, je ne sais pas si on le dit encore dans le milieu diabétologique, je ne crois pas, mais peut-être qu'après cette campagne, on sera arrivés à mobiliser les professionnels de santé et les patients autour de cette connaissance, de cette maladie unique, qui est cette maladie qu'on a appelée à une époque, je ne sais pas, Jean-François, si vous en avez le souvenir, le syndrome métabolique. Ce syndrome métabolique pour lequel on avait même un médicament qui malheureusement a été retiré du marché parce qu'il provoquait quelques problèmes. Les gens avaient des problèmes psychiatriques associés à la prise de ce médicament. Donc, on a arrêté. Mais c'était un médicament qui était très intéressant car il soignait les deux versants de la pathologie métabolique. Voilà, j'en ai fini de ma présentation chiffrée et je redonne la parole aux autres intervenants. On passe ce diapositif. Jean-François, on ne vous entend pas. Voilà, on m'entend là maintenant ? Oui. Très bien. Merci beaucoup Xavier pour cette présentation très claire. Donc, on voit bien que ces deux maladies ont des enjeux communs extrêmement importants et que l'actualité, comme tu l'as souligné, l'a parfaitement mis en évidence. Je commencerai par la dernière partie qui est l'enjeu infectieux spécifique puisqu'on en a eu la démonstration comme l'a montré Xavier durant la crise du Covid. L'étude Coronado, une étude française exceptionnelle qui a permis de déterminer ce qu'on appelle le phénotype des patients diabétiques, c'est-à-dire quel était le profil des patients diabétiques décédés. Vous savez que suivant les pays, entre 25 et 30 % des personnes décédées sont diabétiques et âgées et dans les autres cas, c'est des hommes. Donc, l'étude Coronado a montré effectivement exactement la même tranche d'âge que ce qu'a précisé Xavier Girard. L'âge moyen de l'étude des patients décédés intubés ou à forme très grave de Covid était de 69 ans, plus ou moins 13. On est exactement dans le même intervalle et ils avaient tous associé soit une obésité importante, comme l'a montré Gavier, soit des atteintes micro-macro-vasculaires qui sont en premier lieu le diabète. Et l'association avec l'hypertension artérielle était extrêmement importante. Mais il y a aussi beaucoup d'autres enjeux. Il y a des enjeux, on dit de santé publique, parce que ces maladies sont responsables de beaucoup de complications d'hospitalisations. 9 000 amputations, vous l'avez dans le dossier de presse, je ne vais pas les lire, mais 9 000 amputations par an de patients diabétiques sur les 30 000 qui sont à peu près amputés. 19 000 patients, enfin près de 20 000 patients sont hospitalisés pour un AVC. L'infarctus du myocarde, une fois sur trois, on découvre un diabète au moment de l'infarctus du myocarde. 50 % des patients qui ont une insuffisance cardiaque ont également un diabète. Et puis l'insuffisance rénale qui est très souvent la conjonction de la cause à la fois des complications de l'hypertension artérielle et des complications du diabète qui tous les deux atteignent par des mécanismes différents le rin. Peut-être que sur cette partie-là, Xavier, tu peux donner une précision. Oui, j'aimerais rajouter un élément, Jean-François. Là, tu parles des patients qui sont à la fin de leur histoire, je dirais, médicale, des patients âgés, compliqués, avec toutes les complications qui sont celles que l'on peut quand même. J'aimerais que nos amis journalistes ne noircissent pas trop le tableau. Les traitements aujourd'hui qui sont mis en œuvre sont des traitements pour lesquels la qualité de la prévention des maladies et des complications cardiovasculaires a été clairement démontrée. Je dirais plutôt que le message que j'aimerais pouvoir faire passer, à quoi ça sert de dépister une hypertension artérielle chez un diabétique ? Ça sert à soigner l'hypertension. À soigner l'hypertension, ça prévient les complications cardiovasculaires, toutes celles que Jean-François a citées. Je rajouterai un élément. On n'a pas du tout parlé juste un tout petit peu de la dyslipidémie. Cette dyslipidémie qui est très fréquente. Il ne faut pas oublier que chez le diabétique, en 2004, une très grande étude allait montrer le bénéfice absolument majeur pour prévenir la complication numéro 1 du diabétique hypertendu qui est la maladie coronaire, le bénéfice des statines. Les statines qui sont un médicament qui ont très mal vécu dans la population générale, médié par des journalistes qui nous ont dit beaucoup de choses fausses sur les statines. les statines chez le diabétique hypertendu, ça leur permet de vivre plus longtemps, plus longtemps sans complications cardiovasculaires. Donc, j'aimerais que, d'un côté, le côté de la santé publique et les enjeux d'ordre social puissent être vraiment mis en avant, dépister plusieurs maladies. Ça permet aux gens de vivre plus longtemps en meilleure santé. Voilà. Ça, c'est un message. J'espère, Jean-François, que tu es d'accord avec moi. Non seulement, je suis d'accord avec toi, mais tu me tords la perche pour la suite. En ce moment, il y a, c'est en train de se terminer, le Congrès européen de cardiologie. Et dans ce Congrès européen de cardiologie, il y a une très belle présentation d'un registre danois sur les 20 dernières années qui montre la diminution extrêmement importante du taux d'infarctus chez les patients diabétiques par tranches de six années successives grâce, et ça, c'est grâce aux traitements qui ont été mis en place et en particulier le traitement d'hypertension avec notamment les ARA2 et les inhibiteurs d'enzymes de conversion, le traitement par les statines, les mesures hygiénio-diététiques et cette étude, certes rétrospective, mais sur un très grand nombre de patients, montre que progressivement le pronostic d'un patient diabétique traité à temps tente à rejoindre le pronostic d'un patient qui est non diabétique à condition qu'il ait été pris à temps et ce que dit Xavier est important, et c'est pour ça qu'on fait ces semaines de prévention et de dépistage pour que ce soit prêt le plus tôt possible d'une manière à préserver l'avenir. Mais puisqu'on parle de société et de social, sachez aussi que nous avons une grande préoccupation à la Fédération française des diabétiques qui est autour de la précarité et des déterminants sociaux de santé parce que toutes les études montrent que plus les déterminants sociaux de santé sont bas, sont faibles, plus le risque de diabète, d'obésité et d'hypertension sont importants et qu'il est extrêmement important de s'engager dans aussi des campagnes vis-à-vis de ces populations beaucoup plus précaires. Je ne parle pas seulement des gens qui vivent dans la rue, je ne parle pas des gens à bas revenus et dans les cités, dans les zones de ce type-là, les complications sont beaucoup plus importantes, la prise en charge est moins bonne, mais aussi parce que les déterminants initiaux sont beaucoup plus importants. Un autre facteur social qui est la discrimination au travail des patients diabétiques qui est un cheval de bataille de la fédération, ce n'est pas l'objet de cette conférence de presse, mais plus le diabète sera équilibré, moins il y aura de complications et moins il y aura de discrimination au travail. Les enjeux économiques sont des enjeux d'ordre énormes. Le diabète représente un coût direct de 8 milliards et demi d'euros par an, dont 7 milliards pour la médecine ambulatoire parce que l'immense majorité des patients diabétiques de type 2, alors on n'a pas à différencier le type 1 et le type 2, mais l'immense majorité des patients diabétiques sont traités en consultation externe ou par la médecine de ville. Ils ne sont pas hospitalisés et donc ce sont des dépenses considérables et un patient traité, ça fait des économies pour la collectivité, d'autant plus qu'une grande partie des médicaments maintenant sont génériqués. Xavier, est-ce que tu peux ajouter ? Effectivement, j'aimerais… J'ai tout d'un coup un doute là et je pense que ce doute peut-être que nos amis journalistes l'auront. Depuis 5 minutes, on est là à dire qu'il faut dépister les gens pour leur donner des médicaments et je pense que ce doute va être une fois de plus de dire « Ah oui, ça y est, les médecins une fois de plus veulent favoriser les médicaments, l'industrie pharmaceutique, mais les mesures non médicamenteuses, l'activité physique, les mesures nutritionnelles, est-ce que ce n'est pas la solution à la prise en charge de ces patients avec la double ? » Moi, je vais dire que c'est effectivement une solution mais pas au même moment. Les mesures non médicamenteuses, c'est indispensable pour éviter d'arriver à ces deux maladies. C'est donc de la prévention. De la prévention de ces deux maladies, oui, c'est vraiment les messages de nutrition, activité physique sont capitales. Mais quand vous avez les deux maladies, bien sûr, il faut continuer à essayer de faire ce qu'on peut, mais il faut à ce moment-là ne pas oublier que ce qui a démontré un bénéfice pour prévenir les complications, c'est les thérapeutiques. Donc, l'enjeu économique qu'on peut mettre en balance par rapport à ces deux méthodes-là, eh bien, il n'y a pas de doute, il est en faveur du traitement médicamenteux quand on a les maladies déclarées et il est en défaveur, bien évidemment, d'un traitement médicamenteux trop précoce si les mesures de prévention n'ont pas été mises en avant. Est-ce que tu es d'accord, Jean-François, sur le fait qu'on ne doit pas oublier ces mesures non médicamenteuses en prévention ? Tu es d'accord ? Je suis d'autant plus d'accord qu'il y a les deux niveaux dont tu as parlé. Il y a les mesures hygiénodététiques, les mesures non médicamenteuses qui s'appliquent même quand le diabète vient d'être découvert, mais surtout qui doivent s'appliquer avant et le plus tôt possible et ça fait partie des campagnes que nous faisons. On est là dans ce qu'on appelle la promotion de la santé à l'école, dès l'enfance, apprendre à avoir une activité physique. Là aussi, les déterminants sociaux comptent beaucoup. On voit que plus les revenus sont faibles, moins l'activité physique des enfants est importante. Plus les revenus sont faibles, paradoxalement, moins l'alimentation est intéressante et plus l'alimentation est riche en matières grasses, sucrées et salées. Et donc, tout ça sont des facteurs qu'ils font prendre. Et il y a deux mots qu'on n'a pas prononcés qui sont aussi absolument fondamentaux, c'est alcool et tabac qui sont l'un et l'autre des cofacteurs de risque extrêmement importants, aussi bien pour l'hypertension artérielle que pour le tabac dans ces mesures hygiéno-diététiques, dans ces mesures non médicamenteuses. Mais je crois que tout ça, notre intervenant suivant en a une… Je ne parle pas de l'alcool, je ne veux pas présenter Jean-Paul Durand comme un ex-alcoolique, ce n'est pas du tout le cas. Mais lui, qui a bien vécu toutes les complications de ces maladies, va nous donner son point de vue qui est extrêmement enrichissant. Alors, je corrige, c'est Paul avec un O. Notre ami est breton. Bonjour, merci de prendre d'emblée ma défense Jean-François en disant qu'il n'était pas forcément alcoolique, mais… Même s'il est breton. Même s'il est breton. Mais un peu comme tout le monde, je veux dire, c'est un patient depuis quelques années qui a été un patient de goûter à tous les plaisirs de la vie pendant très longtemps. Juste un mot sur mon cursus de patient, justement. Moi, je suis le prototype de l'hypertendue familiale, c'est-à-dire mon papa était hypertendu, je ne me souviens même plus de la date et de l'âge que j'avais quand on m'a fait le diagnostic, mais qui n'était vraiment pas fait pour me surprendre. Avant d'arriver au diabète, moi, j'ai fait l'étape aussi cholestérol et donc j'ai été pris en charge pour ces deux pathologies et je me suis demandé à vous écouter si ce n'était pas finalement le vecteur de mon diabète parce que le diagnostic de diabète est le dernier qui m'a été donné il y a quelques années. Après des années de déni, il faut être très clair, le premier généraliste qui m'avait parlé de ça, c'était un ami, c'est peut-être pour ça que j'étais moins cru, celui que j'ai été obligé de croire, c'est celui que j'ai eu après quand le premier a pris sa retraite. J'ai découvert plein de choses aujourd'hui, notamment la fréquence de ma situation à moi que finalement celle d'un polypathologique. Alors ça m'a inspiré trois réflexions, l'une qui est tout à fait subsidiaire mais qui vaut quand même le coup de l'évoquer, c'est celui du médicament qu'on prend. Je pense que quand on se retrouve dans la situation au diabète plus HTA plus éventuellement cholestérol, on n'est pas encore franchement malade. Pour moi, avec la culture de la médecine que j'avais, ce n'était pas des maladies vraies, avérées, c'était des facteurs de risque, mais ce n'était pas encore, il y a une évolution sémantique qui fait qu'on a pris ça un peu plus au sérieux, mais c'est relativement récent. Quand je dis que je compte à la fois sur la médecine pour prévenir les complications de cette polypathologie, je compte aussi sur l'industrie pharmaceutique parce que là, il y a à mon avis des efforts à faire en matière de recherche. que vous avez évoqué ce médicament qui était indiqué dans le syndrome métabolique, pardonnez-moi, qui a eu des complications. Moi, il me semble que la galénique peut faire avancer les choses aussi. Je connais, parce que j'y suis soumis, une bithérapie sur cholestérol HCA. Je pense qu'il doit être possible d'imaginer une trithérapie même et ça m'évoque à un sujet que j'avais croisé il y a quelques années qui était celle de la polypile. ou à titre préventif, on se retrouvait à absorber un seul médicament par jour parce que, croyons, en tant que patient, on devient vraiment malade, entre guillemets, que quand on a besoin d'un pilivier. Moi, ça m'est arrivé peu de temps après ma retraite, mais c'est ça qui donne le statut authentique de malade. La réflexion, la seconde réflexion que m'inspire votre propos, c'est celui du parcours de soins sur lequel, là, je suis assez critique parce que c'est vrai que notre interlocuteur naturel à nos patients, c'est celui du généraliste. Moi, quand mon généraliste m'a mis à 100% pour cardiopathie parce que j'étais devenu coronarien, je l'ai vu mettre sur la déclaration qu'il a faite à l'assurance maladie, protocole HAS. Je ne suis pas sûr que celui que je l'avais interviewé, il était en mesure de m'expliquer très clairement ce qu'il y avait dans le protocole HAS c'est-à-dire qui je devais voir à quelle période de l'évolution de ma maladie. Ce que je regrette aussi, c'est qu'il n'y ait pas dans la nomenclature de la Sécurité sociale un statut peut-être qui serait dévolu assez polypathologique et qui prévoirait vraiment les étapes qu'on ait à croiser une fois ou plusieurs fois dans l'année. Et là, je vais être encore plus critique vis-à-vis du corps médical parce que c'est assez compliqué quand on a deux voire trois pathologies de voir autant de spécialistes à l'initiative du généraliste parce qu'il faut voir un coup prendre rendez-vous avec le diabétologue et une autre fois avec le cardiologue qui éventuellement va vous imposer un... Et je me demande s'il n'était pas possible de mieux organiser le parcours et là pour le coup c'est vraiment une question de professionnel de façon à ce que dans une matinée on voit le cardiologue, l'endocrinologue, la nutritionniste parce que c'est effectivement très utile avec le conjoint parce qu'en l'occurrence c'est ma femme qui fait la cuisine et moi je plaide pour le coup pour le coach sportif celui qui va personnaliser, individualiser la prescription qu'il me fait. Sur prescription d'un ami cardiologue en l'occurrence c'était prescription entre guillemets mais il m'a conseillé d'acheter une montre qui est fabuleuse que fait Apple, je ne fais pas de publicité mais simplement parce qu'il me dit c'est une montre qui fait même les électrocardiogrammes et que tu peux faire interpréter à distance c'est fiable en plus m'a dit-il. Alors moi oui, ok, je dis c'est très bien et on a validé le fait que c'était assez fiable mais la problématique elle est en aval de ça je veux dire qui gère ça derrière ? Là ça va parce que j'ai un interlocuteur qui sera attentif à lire l'électrocardiogramme que je lui ai envoyé par SMS mais qui gère ça derrière ? Et je suis en train de m'aviser que quand je parlais de personnalisation de l'exercice quotidien qu'on doit faire cet instrument-là est assez fabuleux parce qu'il me dit jour après jour combien j'ai brûlé de calories est-ce que je me suis levé assez suffisant de fois dans la journée ? Est-ce que j'ai fait un entraînement suffisant ? Pour être très clair, moi je suis à peu près dans les limites supérieures exigées par M. Apple mais je préférerais que ce soit exigé par un médecin qui connaisse bien cette technique-là parce que c'est quand même l'avenir on parle beaucoup de télémédecine ou de e-santé ou autre truc je veux dire ça transite forcément par là le problème et que mon généraliste peut vous dire il a regardé ça quand je lui ai montré mais il ne connaît rien et il n'a pas du tout l'intention de s'y investir par contre moi je considère qu'un parcours de soins bien organisé devrait me donner un interlocuteur qui soit en mesure de me livrer une prescription personnalisée voilà c'est tout ce que j'ai à dire Merci beaucoup Jean-Paul c'est très éclairant et effectivement il manque un maillon actuellement le parcours de soins vous savez que j'ai été à la Haute Autorité de Santé que j'ai même présidé cette commission et qu'en fait pour le moment ce sont des parcours monothématiques qui sont faits et il y a un mal fou à arriver à obtenir la demande que vient d'exprimer explicitement et très clairement Jean-Paul est-ce que c'est le rôle du médecin généraliste d'aujourd'hui est-ce que ce sera le rôle de quelqu'un d'autre plus tard est-ce que c'est le rôle du patient ça peut être le rôle des associations de le faire et de contribuer nous on le fait à la Fédération Française des Diabétiques dans le cadre de l'éducation thérapeutique et nous voulons promouvoir ce qu'on appelle l'accompagnement thérapeutique qui est une forme non pas dégradée de l'éducation thérapeutique mais une forme d'accompagnement beaucoup plus quotidien beaucoup plus proche du terrain beaucoup plus proche de la vie des gens plus loin de l'hôpital et plus proche du territoire voilà mais c'est un autre sujet qui déborde de cette campagne donc je vais rapidement vous expliquer comment va se passer cette semaine c'est une semaine c'est une semaine donc c'est du 11 au 18 nous confions la main à chacune à chacune des associations pour qu'ils fassent des actions sur le terrain alors bien entendu cette année compte tenu du contexte épidémique chaque association est entièrement libre de faire l'action qui lui paraît raisonnable de manière à ce que nos bénévoles qui sont tous diabétiques et donc assez vulnérables surtout vous savez que l'âge moyen des bénévoles est dans la tranche d'IA ce qu'a décrit tout à l'heure Xavier du fait c'est très souvent des retraités les bénévoles pour des raisons évidentes donc on ne veut pas qu'ils prennent trop de risques donc Marie-Laure lui-médit-luna qui est la présidente de l'association du PID il va nous expliquer comment elle va elle va gérer ça nous au niveau national donc on a cette on a cette cette semaine cette conférence de presse afin que vous puissiez vous journalistes la retransmettre pour la formation au grand public on aura une web conférence à destination des patients usagers diabétiques ou non hyper tendus ou non tous les gens qui s'intéressent qui aura lieu on vous précisera je crois le 16 septembre mais nous avons surtout aussi des relais de la part de profession médicale ou pharmaceutique et en particulier des pharmaciens qui ont une année de plus et il faut les remercier les pharmaciens d'officine et qui se sont mobilisés dans leur intégralité sur tout le territoire pour pouvoir distribuer nos flyers et les tests qu'on va vous présenter ainsi que les laboratoires de biologie médicale qui également vont participer même si cette année le contexte encore est un peu particulier parce que les laboratoires sont débordés avec les tests COVID et ils n'auront peut-être pas beaucoup de temps à consacrer mais la volonté il y est alors pour ce qui concerne le diabète on a deux outils il y a un outil papier qui est distribué dans les pharmacies dans les laboratoires par les associations et par tous ceux qui en ont fait la demande pour en avoir qui est ce qu'on appelle le FIDRIS qu'on verra mais qu'on peut également faire sur internet il suffit de taper sur la barre de recherche contre le diabète et vous tombez en première ligne sur l'adresse et vous faites le test en huit questions très simple 30 secondes et ça vous donne un niveau de risque et suivant le niveau de risque on vous donne à la fois un des conseils et deux une préconisation si le risque est suffisamment important et bien c'est d'aller faire faire de demander à son médecin généraliste de faire une prise de sang pour rechercher la glycémie sachant que si vous voulez la payer vous pouvez aller directement au laboratoire il vous fera la prise de sang mais nous ne concilions pas la glycémie capillaire parce qu'il faut pour être fiable qu'elle soit faite dans des conditions parfaites et notamment à jeun donc si elle peut être faite dans des conditions parfaites c'est pas mal mais il faut qu'elle soit faite dans des conditions parfaites c'est comme la mesure de l'hypertension artérielle et le deuxième test c'est le test dépistage TA donc je passe la parole à Xavier pour qu'il nous explique en quoi consiste ce test vous aviez ton micro le voilà oui merci de me redonner la parole rapidement pour vous présenter le test dépistage TA dépistage TA comme son nom l'indique diapositive suivante s'il vous plaît c'est le moyen par un questionnaire de sept questions disponibles sur internet à l'adresse qui est au-dessus le mot dépistage TA.net c'est un site spécifique qui a été développé depuis un an pour avoir l'usage de tous les outils qu'on a mis en avant en e-santé qui est pour la fondation un axe très important de développement que nous voyons dans les maladies chroniques qui vous permet donc en mettant un certain nombre de critères qui sont très simples et qui sont très personnalisés d'avoir un résultat qui permet de dire aux gens attendez là il faut vraiment que vous alliez faire mesurer votre pression artérielle ou que vous la mesuriez vous-même alors ce test de dépistage il n'est pas sorti de la tête d'un chercheur passionné il est sorti d'une grande enquête qui a été faite auprès de salariés de la boulangerie artisanale la fondation de recherche sur l'hypertension artérielle a pu avoir accès à un dépistage très massif auprès de 7500 personnes qui ont réalisé un auto-dépistage de la pression artérielle c'est-à-dire qu'on a mis à leur disposition un tensiomètre automatique et des gens qui n'avaient pas d'aide particulière d'un professionnel de santé ont été capables de mesurer leur pression artérielle dans des bonnes conditions méthodologiques ce point est important mesurer sa pression artérielle il faut un certain nombre de précautions pour pouvoir interpréter les chiffres et donc cette valeur donnée par le test dépiste HTA a un fondement scientifique très solide des publications dans les meilleures revues cardio-vasculaires et nous permettent là voilà par exemple l'exemple que j'ai pris et bien il était conseillé de réaliser un test de mesure de la pression artérielle ce test que nous appelons aussi dépiste HTA diapositive suivante et alors là j'en profite c'est pas complètement l'objet de la campagne mais pour vous dire que des outils de e-santé existent gratuits qui sont téléchargeables sur smartphone ou tablette et celui-là dépiste HTA vous le voyez vous permet si vous disposez d'un tensiomètre que ce soit tensiomètre de bras ou tensiomètre de poignet de pouvoir suivre la bonne méthode pour mesurer cette pression artérielle et avoir un conseil qui vous est fait pour savoir si vous devez aller voir par un professionnel de santé pour confirmer l'hypertension artérielle ou au contraire si votre état de niveau tensionnel est suffisamment satisfaisant pour vous mettre dans la catégorie de ceux qui auront à refaire le dépistage car n'oublions pas que l'hypertension artérielle on peut être pendant des années avec une tension de jeune fille je connais autour de cette table des gens qui m'ont dit qu'ils avaient une tension de jeune fille mais ils ne seront peut-être plus dans quelques années des jeunes filles et donc voilà associé à l'apparition d'une hypertension il y a l'âge c'est un peu triste à dire mais l'âge c'est le reflet de l'état des artères donc vous vous rappelez de cette formule on a l'âge de ces artères et bien en mesurant votre pression artérielle vous connaissez l'état de vos artères en particulier pour le chiffre de la systolique qui est le premier chiffre qui s'affiche sur le tensiomètre qu'on appelle donc maintenant le chiffre 6 S Y S qui se définit avec trois valeurs on a oublié le 12 13 ou 14 du médecin généraliste maintenant on parle de 134 144 162 on a une précision avec ces tensiomètres automatiques qui permet d'avoir une qualité de diagnostic qui est bien supérieure à celle qu'on avait il y a quelques années donc je vous pousse à pouvoir faire la publicité des outils et des applications de e-santé de la fondation comme le dépiste HTA et dans quelques semaines d'ailleurs je me permettrai de réintervenir auprès de vous journalistes pour vous parler de petit frère de dépiste HTA qui va s'appeler Suivi HTA qui s'appelle déjà Suivi et qui lui est destiné aux patients hypertendus qui sont déjà avec un traitement alors autour de la table et mon voisin de gauche je vais lui donner l'adresse pour avoir suivi HTA et ça lui permettra de suivre son hypertension artérielle et d'avoir les bons conseils comme pour le diabète où de plus en plus de choses sont développées pour le suivi du diabète dans l'hypertension artérielle on essaye de rejoindre le peloton de tête des diabétologues qui ont beaucoup d'avance dans le domaine de l'accompagnement du patient et donc l'hypertension essaye de rejoindre les diabétiques donc Jean-François je vous cours après merci merci beaucoup il faut que tu fasses une association de patients on va passer à la dernière partie mais la plus importante finalement parce que c'est sur le terrain que ça se passe Marie-Laure Lumédine Luna va nous qui est la présidente donc je le rappelle de l'association des diabétiques du pays d'Aix qui est un très très beau pays qui est patient expert elle va nous expliquer ce que c'est elle va nous dire comment les bénévoles s'engagent les bénévoles c'est indispensable sans eux il n'y aurait pas d'association il n'y aurait pas de fédération diabétique qui sont entre 2 et 3 000 l'année dernière ils ont pu avoir plus de 200 000 contacts pendant cette semaine c'est vous dire si c'est important le travail de terrain qui est fait surtout à une époque où on veut valoriser le territoire et la proximité merci Marie-Laure de nous dire comment vous allez gérer cette semaine et ce que vous allez faire micro s'il vous plaît voilà merci Jean-François de me donner la parole bonjour à tous je vous prie d'excuser d'avance la connexion ma connexion internet qui est aujourd'hui je ne sais pas pourquoi légèrement capricieuse j'espère tenir en bonne et due forme le temps de l'intervention je représente bien sûr l'association des diabétiques d'ex-pays de Provence mais également notre action n'est pas exemplaire tous les présidents d'associations et toutes les équipes des AUD fédérées sont à l'oeuvre en ce moment pour préparer la semaine de prévention du diabète qui donc a été différée décalée de juin à septembre nous essayons de porter la demande de notre fédération bien sûr je mets les messages d'information et de prévention prévention de la maladie bien sûr la prévention de notre maladie du diabète mais aussi de ses complications et notamment cette année avec comme vous l'avez expliqué une assistance sur les risques cardiovasculaires sur l'hyperfonsion alors depuis mars dernier nous sommes accoutumés à utiliser autant que faire se peut les outils numériques pour garder la continuité des relations et de l'accompagnement ce mois de septembre avec la campagne de prévention nous allons retourner dans la sphère présentielle si j'ose m'exprimer ainsi et donc vous voyez quelques-unes de nos actions qui s'affichent elles sont beaucoup plus nombreuses mais elles sont moins nombreuses et elles seront moins nombreuses que d'habitude eu égard à ce que Jean-François Théboux a bien voulu rappeler c'est-à-dire que certains de nos bénévoles se sentent encore trop fragiles pour être sur le terrain en présentiel même s'il y aura tous les gestes barrières le masque le gel le stylo particulier etc. qui seront évidemment utilisés donc nous allons avoir nous allons tenir des stands de prévention on l'a dit mais nous ne serons pas seuls en fait nous essayons de faire en sorte que l'équipe de l'AFD au service du grand public et de son information fasse passer le message de prévention avec ses partenaires autant que faire se peut et en équipe nous travaillons toujours en équipe que ce soit en équipe régionale que ce soit en équipe locale que ce soit en équipe avec les autres partenaires que nous avons travaillons avec beaucoup de partenaires notamment l'APS des pharmaciens qui sera physiquement présente par la collaboration d'un de ses membres sur nos stands de prévention les autres associations de patients et des dents notamment l'association des personnes obèses par exemple ou bien d'autres associations qui s'intéressent à la vraiment au message de prévention par exemple nous avons cette année préparé avec grand soin un petit peu cela déborde un petit peu du calendrier strict de la campagne de prévention mais la prévention c'est tout le temps nous avons préparé une action pour la première fois à la Seine-sur-Mer c'est éloigné un tout petit peu de notre territoire mais ça fait partie la Seine-sur-Mer fait partie comme Toulon de notre territoire d'intervention et si vous voyez l'affiche qui apparaît sur la diapositive sur le slide vous avez un certain nombre de logos qui s'affichent et vous voyez que nous ne sommes pas celles nous sommes vraiment entourés de femmes dans la cité vous avez vous avez on a beaucoup beaucoup d'autres associations qui s'impliquent nous avons cette année pratiquement fondé notre intervention sur les forums d'associations de rentrée voilà qu'organisent les villes nous le faisons tous les ans dans cette période de septembre alors donc à côté de ces actions spécifiques que nous organisons centrées sur la SNP nous avons la semaine nationale de prévention nous contribuons à faire passer nos messages de prévention chaque fois qu'on peut avoir le contact avec le grand public vous pouvez retrouver toutes nos activités l'ensemble des activités sur la carte SNP semaine nationale de prévention qui est sur notre site fédéral nous sommes en plein en ce moment dans l'accélisation par la distribution évidemment des tests de risque dans les salles d'attente des centres médicaux à l'hôpital et dans les hôpitaux dans les salles d'attente des médecins dans les pharmacies et puis nous allons un petit peu prolonger à la suite du 18 septembre le 22 septembre très exactement par un atelier partage qui décline nos rencontres solidaires et par une visioconférence donnée par un cardiologue un médecin cardiologue nous allons un petit peu prolonger et faire le point sur le risque cardiovasculaire avec évidemment toutes les associations de patients de la région et diabétiques et tous les adhérents qui pourront se connecter à notre communication voilà nous sommes prêts nous sommes prêts et nous ne sommes pas seuls face au diabète nous sommes vraiment solidaires dans cette action merci beaucoup merci merci beaucoup Marie-Laure vous voyez on fait une semaine là spécifique mais en fait comme le montre bien Marie-Laure l'action elle est permanente là c'est une action de sensibilisation pour cette année pour cette année là comme chaque année pour relancer la machine pour avoir une vie une visualisation médiatique plus nette donc c'est une action spécifique mais en fait le travail des associations est un travail permanent et ce que nous a bien dit Marie-Laure c'est les messages et qui était la préoccupation également de Xavier ce sont les messages incessants que l'on essaye de répéter en permanence dans toutes les occasions qui se présentent voilà on a été oui bonjour à tous en attendant la reconnexion de Jean-François je vais vous diffuser le film de la campagne un ane de valeur qui a plus je ne sais de force Sous-titrage ST' 501 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 Moi je suis là, j'entends et je vois. Oui, alors il y avait deux questions, M. Thébault, mais c'est pour votre confrère. Pour le coup, Isabelle Blain demandait comment dépister une hypertension métabolique. Ah, il est revenu, alors on va voir avec lui s'il peut répondre aux deux questions. Est-ce que vous avez encore deux minutes ? Oui, j'avais vu la question de Brigitte Blanc. Ok, donc voilà, c'est ça. Alors, Brigitte et Isabelle, on va... Bonjour. À savoir, est-ce que le syndrome métabolique touche aussi les femmes ? Alors, à l'époque, on avait une image qui était très caricaturale. C'était mon maître Michel Safar qui avait beaucoup mis en avant ça. Il avait dit, quand vous ressemblez à une pomme, c'est pas bon. Quand vous ressemblez à une poire, c'est meilleur. Alors voilà, donc mesdames, si vous ressemblez à une pomme, c'est pas bon. Si vous ressemblez à une poire, écoutez, vous êtes peut-être tristes, mais sur le plan cardiovasculaire, c'est pas grave. Voilà, parce que la graisse n'est pas la même dans l'album et dans les cuisses. Voilà, la graisse des cuisses, c'est une graisse qui n'est pas toxique. En revanche, la graisse du ventre, c'est une graisse qui est toxique. La deuxième question concernant les bêtas bloquants, là. Qu'est-ce que c'est une hypertension métabolique ? Alors, dépister une hypertension métabolique, c'est très facile. C'est d'abord dépister l'hypertension, donc mesurer la pression artérielle, dépister avec les outils d'auto-tensionmètre ou le dépistage classique fait par un professionnel de santé. Et ensuite, métabolique, il suffit de regarder le patient. Regarder le patient, c'est-à-dire, est-ce qu'il a un gros ventre ? On peut même mesurer le périmètre abdominal. Vous connaissez les règles. Quand on a plus de 102 centimètres, par exemple, pour un homme, et 92, 90 pour les femmes, globalement, c'est un mètre de périmètre abdominal pour les hommes et 90 pour les femmes, on a un syndrome métabolique selon les définitions de l'OMS. Donc, c'est facile. Et puis, on peut aller un peu plus. Donc, madame, là, je vois. Alors, moi, je me regarde toujours dans la glace, je me dis, bon, ça va encore. Donc, c'est en fait un autodiagnostic qu'on peut rapidement faire et que vous pouvez faire dans une réunion, dans le métro. Et puis, heureusement, on ne met pas de masque sur la bedaine encore. Voilà, il y a déjà des vêtements. Et ensuite, le diagnostic métabolique, c'est celui du diagnostic du diabète, la glycémie et tous les éléments que je ne détaillerai pas. Je suis un peu plus loin de ma compétence. Voilà, je vais vous abandonner parce qu'il faut… J'ai un cours à faire à la fac et je dois y être à 11h. Il est 11h moins le quart. Je vais essayer. Ils vont m'attendre. Merci, professeur. Alors, il reste… Vous pouvez poser vos questions sans souci à Jean-François Thébault, Marie-Laure et Jean-Paul qui restent encore un petit peu avec nous. Pour poser la question encore une fois, vous pouvez l'écrire sur le chat ou bien libérer votre micro pour le coup et vous la… Libérez directement votre micro, enfin, ouvrez votre micro et vous pourrez vous poser votre question. Je rappelle que le dossier de presse sera envoyé dans une petite heure avec un communiqué de presse. On pourra vous envoyer les slides, mais également l'enregistrement de cette conférence. Alors, on a une question de… Vas-y, je vais la lire, ce n'est pas grave. C'est tout bonjour. Ah, bonjour. Bon, on n'a pas l'air d'avoir des questions supplémentaires. Est-ce que vous pouvez… Si vous me permettez, je… Oui, bien sûr, je vais vous proposer une conclusion. Un petit commentaire à l'occasion de cette semaine de prévention pour insister encore une fois sur ce dont a parlé Xavier Girard, c'est-à-dire la prévention primaire, c'est-à-dire avant même d'être malade, avant même d'avoir de l'attention, avant même d'être diabétique. C'est la prévention primaire qui doit être faite dès le plus jeune âge. Et l'un des combats que mène la Fédération française des diabétiques, c'est notamment sur la publicité à l'attention des jeunes et des enfants. Et je le dis, et j'aimerais bien que ce soit relayé, nous aimerions bien que ce soit relayé par la presse, la difficulté qu'on a pour obtenir une imitation des publicités à la télévision en faveur des produits gras, sucrés et salés qui sont faites aux heures où les enfants regardent pour les tenter. C'est vraiment une cause nationale parce que c'est à cet âge-là que ça commence. L'obésité est un fléau mondial. Vous savez qu'il y a plus de morts actuellement au monde dues aux conséquences de l'obésité et les complications, on dirait que l'hypertension, que de morts par la faim. C'est un des lobbies extrêmement importants et la meilleure manière d'agir, c'est le plus jeune pour apprendre à nos enfants ou à nos petits-enfants suivant notre âge à faire l'exercice physique, jouer au foot, se dépenser, ne pas rester devant les écrans et limiter les consommations de ces produits-là qui sont les produits plaisir, bien entendu. Jean-François, j'ai une question. Bonjour, les pharmaciens officinaux sont-ils invités à réaliser un test de glycémie capillaire pendant cette semaine ? Je ne sais pas si vous avez la réponse. Oui, c'est une question qui a été faite, le test de glycémie capillaire. Certains le font encore. La glycémie capillaire en elle-même, nous n'y sommes pas opposés. Le problème, c'est comme la prise de tension artérielle, c'est les conditions dans lesquelles elles sont faites. La glycémie capillaire, pour être fiable, il faut donner une indication qui soit produite. Et donc, la difficulté de la prise de sang, dans l'état actuel des choses, du dépistage par glycémie capillaire, c'est les conditions dans lesquelles c'est fait. Les diabétiques se testent avec des glycémies capillaires, donc c'est fiable, mais ils le font dans des conditions qui sont précises. C'est exactement comme la pression artérielle. La pression artérielle, il faut qu'elle soit prise dans des conditions précises, de repos, assis, pas stressés. Donc, prendre une tension artérielle debout dans un marché, pour être caricatural, ou faire une glycémie capillaire debout dans un marché vers 11h du matin, alors que les gens ont pris leur petit déjeuner, on ne sait pas il y a combien de temps, ou l'après-midi. C'est ça le problème. Ce n'est pas la glycémie capillaire en tant que telle qu'on ne fait pas. C'est les conditions. Et donc, comme il est matériellement impossible, quand on a un stand, une association à un stand toute la journée, de dire « Ah, on les fera qu'aux personnes à jeun » et le matin quand ils arrivent, entre 8h et 9h par exemple, et strictement à jeun. Donc, c'est pour ça qu'on ne la propose plus. Mais si c'est fait dans des conditions, et je sais qu'il y a des infirmiers, une campagne d'infirmiers et de pharmaciens qui proposent de le faire, si c'est fait dans des conditions rigoureuses, ça peut être un bon indicateur. Mais le goal standard, c'est la prise de sang, c'est la glycémie à jeun, faite dans un laboratoire biologique par une prise de sang. Voilà. Merci Jean-François. On est à la fin de cette conférence. Vous avez encore deux minutes si vous voulez poser vos questions. N'hésitez pas. Merci, merci, bonne journée. Bon, on va libérer nos intervenants. Merci Marie-Laure, merci beaucoup. Merci Jean-François, Jean-Paul qui est à nos côtés. Et puis, on vous tient au courant de toute façon. On vous envoie, comme je vous disais, le dossier de presse, communiqué de presse. Et puis, n'hésitez pas à nous appeler à l'agence PRPA pour toute demande. Merci beaucoup. Merci à vous tous de vous être investis, de vous être déplacés ou de vous être connectés. Et puis, je vous remercie de bien relayer cette semaine. C'est important. C'est une cause nationale. On a souhaité que ça devienne une cause nationale. On a parlé du cancer, on en a parlé d'autres. Bon, ça n'a pas été retenu, mais on ne peut pas avoir trop de causes nationales non plus. Mais la Fédération française des diabétiques travaille au quotidien grâce aux associations, aux bénévoles et à tous ses correspondants et à tous les gens qui veulent bien nous accompagner toute l'année, en permanence. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et merci à l'équipe PRPA d'avoir bien organisé cette... Et je suis désolé d'avoir eu cette coupure intempestive de courant. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada